Oui, un super week-end et j'espère que c'est votre cas aussi. Oui, merci beaucoup Kadior, c'est pareil. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait un peu la une de l'actualité sur le web ? Alors sur le web, nous parlons des différentes arrestations qui se poursuivent et c'est avec Seneweb qui revient sur le cas de Cher Omar Djani et Abdou Karim Gay qui ont été placés en garde à vue hier dimanche. Le leader du rassemblement pour la vérité a été arrêté à son domicile par la division des investigations criminelles hier dimanche aux environs de 12h et a mis en position de garde à vue. L'activiste Abdou Karim Gay, quant à lui, a été convoqué dans l'après-midi avant d'être placé en garde à vue. Selon leur avocat, maître Moussassar, ils se sont arrêtés tous les deux pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et attentes à la sécurité de l'État. Ensuite, nous allons avec Sénégaux. On en sait davantage donc sur cette photo de maître Cyril Kledorli assis dans un cafétéria qui a fait le tour de la toile et suscitant la rumeur selon laquelle l'avocat ne serait pas malade en réalité. Maître Cyril Kledorli a été bien vu assis dans un cafétéria mais c'était au moment où il était en Algérie en attendant son vol. Comme il avait des vertiges, de bonne volonté lui ont permis de s'asseoir à déclarer son bras droit sur une vidéo publiée par Sénégaux. L'avocat est bien arrivé en France et il doit faire plusieurs analyses selon la même source. En effet, des Sénégalais ont pris une photo de l'avocat assis dans un restaurant pour dire qu'il était dans la simulation en invoquant une maladie lors du procès Ousmane Sonko à Mam Mbaï Nyan du 16 mars dernier. Et puis d'abord, actualité hors de chez nous, nous y allons avec France 24 d'abord en Afrique, au Mali plus exactement, enlevé depuis mars dans le nord du Mali. Deux travailleurs humanitaires employés par le Comité international de la Croix-Rouge ont été libérés hier dimanche. Elles sont sains et saufs à annoncer la branche malienne du CICR sur Twitter. Le Mali est en proie à une crise sécuritaire déclenchée par une révolte régionale dans le nord qui s'est transformée en insurrection djihadiste. Les violences qui secouent ce pays sahélien depuis 2012 sont le fait de djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, mais aussi de milices autoproclamées et de bandits. Les troubles se sont étendus au Burkina Faso et au Niger voisin. Des milliers de civils, de policiers et de militaires ont été tués dans la région et plus de 2 millions de personnes fuient leur foyer. Et nous restons toujours avec France 24, mais au niveau de l'Europe, en France plus exactement, la réforme des retraites continue de secouer le pays. Mouvement de grève, affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, caillassage de la permanence du président du parti Les Républicains. La tension est montée en intensité ce week-end en France, dans la rue, comme dans des expressions politiques avant l'examen. Ce lundi, des motions de censure déposées après le recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. Des affrontements avec la police ont eu lieu à Paris samedi pour la troisième nuit consécutive. Alors que des milliers de personnes ont défilé dans le reste de la France au total, des forces de l'ordre ont procédé à 169 interpellations en France, dont 122 dans la capitale, selon le ministère de l'Intérieur. Dimanche soir, Emmanuel Macron a dit souhaiter que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Aïcha, voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur la toile de ce matin. Merci beaucoup, Kajor. Merci à vous. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera pour la version Wolof, ainsi que le débat. Inch'Allah. Merci beaucoup à Kadir Sissi. Amis les spectateurs, restez bien scotché sur nos antennes. Tout de suite, nous allons passer à la réforme.